Je vais commencer avec le désordre mondial néolibéral. Je crois que c'est véritablement un des grands nombres d'aspects sur lesquels il y a un consensus pour la nouvelle politique. Pour moi, la partie la plus frustrante et la plus difficile, ou qui exige le plus une révolution totale, comme nous l'avons entendu au cours des derniers jours, c'est que le capital mondial, l'écologie mondiale, la pandémie mondiale, tout cela doit être abordé avec les limites de nos politiques nationales d'une façon tout à fait classique. C'est-à-dire que les pouvoirs que nous avons, c'est un pouvoir à l'échelle nationale, si nous ne voulons pas créer un pouvoir entièrement nouveau. Autrement dit, aucun de ces problèmes ne peut être résolu dans les structures politiques que nous connaissions jusqu'à présent, que ce soit des structures politiques et de la souveraineté nationale elle-même. C'est quelque chose qui, pour moi, je vais essayer de vous en montrer la preuve, et différents éléments, et nous y travaillons. Et peut-être que nous sommes plus avancés vers les nouvelles cultures politiques, ou le développement d'une nouvelle culture politique, que nous ne le pensons dans nos moments de désespoir profond. S'il est vrai que les populations nationales perdent le contrôle, non seulement du capital, mais également des différents engagements sociaux de leur gouvernement, eh bien, dans ces conditions, les responsables politiques font souvent appel au nationalisme dans un effort d'essayer de détourner l'attention des véritables inégalités structurelles, en essayant d'encourager l'exclusion, le racisme, la réponse anti-immigrants au sein des politiques nationales, qui minent à ce moment-là la solidarité mondiale. Au niveau du capitalisme mondial, là, vous voyez, par exemple, le graphique de Thomas Piketty sur les pays anglo-sassons, également les pays émergents. On ne parle pas seulement du nord global et du sud global en ce qui concerne les disparités, les inégalités et les inégalités du capitalisme, parce qu'il y a un aspect très important de la mondialisation. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Je n'ai pas la photo que je voulais. La photo ou l'image que je voulais montrer, c'est que nous avons des milliardaires dans la Chine communiste, au Nigeria, dans le sud mondial, on en a au Brésil, on en a dans d'autres pays d'Amérique latine. Autrement dit, la classe capitaliste dominante est devenue en fait interraciale, interculturelle et a permis d'atteindre un niveau d'intégration qui, ironiquement, montre le succès de ces objectifs malgré des frontières inégales. Et je voudrais aborder un certain nombre de thèses de Thomas Piketty sur le socialisme participatif à l'échelle internationale avec une participation démocratique qui est définie le bien public avec un public qui est aujourd'hui à l'échelle mondiale en ce qui concerne les pandémies, la crise climatique, les inégalités économiques, le système de redistribution fiscale et les nouveaux systèmes institutionnels. Et lorsque l'on voit la concurrence nationale, Strecq est en fait très pessimiste en ce qui concerne la possibilité de réaliser tout cela. Avec, dans mon pays, nous sommes en train de revenir plutôt à un socialisme démocratique qui est totalement inadéquat et inadapté comme réponse. C'est pourquoi nous avons la crise dans les alternatives auxquelles nous devons faire face. Il y a un phénomène intéressant lorsque l'on parle de systèmes économiques mondiaux. Vous voyez les tentatives pré-ordinateurs de centraliser la production économique. et si vous suivez toutes ces lignes jusqu'en bas, vous voyez qu'on avait même les allumettes qui faisaient partie de la planification. Mais pour le... la tentative d'utiliser des ordinateurs assez primitifs par rapport à aujourd'hui pour produire une manière de centraliser l'information et les redistribuer à nouveau après vers les usines. Et ça, c'est la manière dont était configuré le comité central. Et alors, ce que l'on voit que peut réaliser le socialisme et les technologies qui étaient à l'époque disponibles et ce que nous avons comme technologies aujourd'hui, c'est... Bien sûr, nous savons que la crise est systémique dans le capitalisme. Mais nous avons tout. Par exemple, vous voyez la crise financière en Asie du Sud-Est en 1997, l'Argentine en 1998, les États-Unis en 2008 et maintenant la condition de cette pandémie avec une crise mondiale du capitalisme à nouveau. Donc, il n'y a rien de véritablement qui soit positif par rapport au capitalisme. Ça conduit à la crise pour nous tous. Et là, vous voyez cette photo que je cherchais sur la distribution du nombre de milliardaires par pays en dollars. Bien sûr, il y a beaucoup d'inégalités sur cette distribution. vous voyez que l'on ne peut pas faire une véritable distinction géographique entre ceux qui possèdent et qui ne possèdent pas. Mais pour la majorité d'entre nous, même pour ceux qui sont dans des situations encore précaires et qui sont du mauvais côté du capitalisme, s'identifient avec ce slogan qu'on a vu dans le mouvement Occupy Wall Street qui dit nous sommes les 99% qui n'ont rien par rapport à ces 1% qui a tout. et donc cette idée d'universalité et il n'y a pas véritablement d'affirmation universelle dans ce contexte. En l'an 2000, il y a un livre qui est paru qui comparait la comparaison entre de la modernité de l'Occident et la modernité de l'Union soviétique. Et la tragédie à l'époque était que cette conflagration de l'histoire en progrès était en fait liée aussi à un système économique et l'industrialisation et l'industrie lourde surtout. De manière à ce que par exemple ces aciéries en Russie étaient construites avec l'aide des architectes américains au chômage qui se retrouvaient victimes de la Grande Dépression et qui n'avaient pas de travail et ils ont repris en Union soviétique le modèle de la modernisation occidentale. Là, vous voyez par exemple le grand barrage ouvert et là, il y a la tentative de refaire exactement la même chose en Union soviétique. Ce que je veux dire, c'est que le capitalisme ne pouvait être imaginé dans l'idée d'un développement très dommageable à l'écologie et à l'environnement de l'Occident. Même Bermakoff, par exemple, avait imaginé un pavillon solaire pour une ville verte où l'énergie serait uniquement reçue par l'énergie solaire. ça, c'est véritablement la stratégie du XXe siècle et résultant aussi de Marx et lorsque nous voyons par exemple la ville de Brasilia au Brésil, c'est une ville magnifique et c'est vraiment un rêve de modernité à plusieurs niveaux. Le Brésil a construit cette capitale en cinq ans. c'est absolument extraordinaire en tant qu'utopie si je puis dire. Mais en 2016, c'est la plage de Guanabara à Rio de Janeiro où on devait Rio de Janeiro où on devait avoir lieu les Jeux olympiques et nous voyons très clairement qu'il y a une pollution des eaux. Mais je n'ai pas besoin de mettre le Brésil, je pourrais mettre n'importe quel autre endroit du monde. Nous en sommes tous conscients. Cette crise, ce danger est quelque chose qui nous fait prendre conscience de la volonté politique nécessaire. Mais on a toujours besoin de révolutions, plusieurs révolutions, mais comment est-ce que l'idée de la révolution va survivre l'idée de cette modernité transiante pour voir ce que cela doit à la vie politique? je ne sais pas si c'est des mots que l'on voit encore dans l'université de Humboldt à Berlin, c'est que les philosophes n'ont pas seulement interprété le monde différent, mais cela dépend aussi de la manière dont ils veulent le modifier. C'est Karl Marx qui a dit ça et c'est à l'université de Humboldt. Mais là, je voudrais vraiment mettre en exergue la volonté de le faire. Mais la question qui se pose est que faire? et c'est une question qui vient déjà du XIXe siècle. En essayant de comprendre ce que nous devons faire, on doit se poser des questions morales, des questions pratiques et nous ne devrions pas avoir peur d'entrer dans le monde et je dois un peu dériver dans le monde de la moralité, mais j'en ai un petit peu assez de seulement voir des gens qui se lamentent, qui se plaignent. nous avons appris quelque chose au XXe siècle et là, deux ou trois aspects sur lesquels on pourrait être d'accord et qui n'a pas fonctionné que ça aurait peut-être dû ou on avait pensé que ça a fonctionné. Les révolutions marxistes non malheureusement ne se sont pas eu lieu dans des économies avancées, donc en Russie, en Chine et à Cuba. c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de salle d'attente dans cette histoire, il n'y a pas de physique de l'histoire qui peut nous dire que l'on ait eu cette révolution dans un type de société ou d'économies avancées où l'on avait déjà une classe ouvrière et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier, de tirer ces enseignements et c'est pourquoi je pense que dans nos actions, les expériences dans la culture politique doivent remplacer l'idée aussi d'un avant-gardisme de parti. Personne ne sait véritablement ce que l'on devrait faire. C'est pourquoi je pense qu'il était très important dans cette discussion dans l'aide, par exemple, que l'on donne aux camps de réfugiés que les personnes qui sont dans les camps qui disent exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé par le parti, c'est quelque chose qui doit être la conséquence d'un dialogue et le respect de l'écoute de l'autre et admettre la dignité de ce qu'ils ont à dire. L'idée, c'est pour être au lieu de dire que cet espace d'un camp de réfugiés est un espace gelé, pour ainsi dire, où personne n'a l'impression que l'on appartient, mais bien plus pour être un espace où l'on a vraiment des personnes qui s'écoutent pour avoir leurs propres solutions aux problèmes. et nous savons que les développements historiques ne sont pas toujours automatiquement les progrès. C'est quelque chose que j'ai constaté aussi au cours de ma vie. L'idée du progrès est quelque chose qui va très loin et l'une des phrases qui est devenue très importante pour les mouvements du 21e siècle, c'est ce qu'a dit Walter Benjamin. Marx a dit que les révolutions étaient les locomotives de l'histoire. Peut-être, c'est l'autre chose, c'est en fait les freins de l'histoire et c'est ce que nous voyons, ce qui s'est passé aussi parfois en 2011-2012. Et je crois que c'est très profond et je regarde à quel point c'est profond lorsque j'essaie d'enseigner les penseurs modernes ou lorsque j'essaie de repenser des termes plus modernes. L'histoire, c'est le mythe de la modernité. C'est l'histoire qui fait que la modernité a l'impression que l'on a en fait dépassé les sociétés, que le matriarcat a dépassé le patriarcat, que les sociétés primitives ont été dépassées par les sociétés développées, que la société occidentale est plus avancée historiquement et que la modernité en fait dépasse toutes les sociétés traditionnelles. Et lorsque l'on essaie de parler de différentes temporalités, à moins que l'on ne comprenne véritablement cela d'une façon existentielle par rapport à une façon descriptive du point de vue historique, eh bien, l'histoire... Et... Permettez-moi de faire une assise. Je suis en train de travailler un nouveau projet où je pense que chaque fois que j'emploie le terme « histoire », eh bien, j'importe dans cette discussion tous les symboles, tous les faits du passé avec des différentes tranches verticales de l'histoire, avec différents groupes, différentes identités qui bougent, qui avancent à des vitesses différentes vers un avenir qui nous fait penser que ceux qui sont devant nous sont peut-être plus avancés en ce sens qu'il y a plus de progrès, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pourquoi je trouvais que cette citation de Walter Benjamin est très importante. C'est l'un de ces citations les plus importantes. Alors, quel est cet agent de ce changement révolutionnaire aujourd'hui ? Et Lohkert a dit que la classe ouvrière n'est pas l'objet sujet de l'histoire et pourquoi il n'y a pas non plus de contradictions primaires et secondaires. Ça, c'est une référence bien sûr à Marx et à la façon dont Marx envisageait un certain nombre d'aspects, par exemple, tels que le racisme avec des contradictions secondaires et primaires, par exemple, la contradiction primaire entre la classe ouvrière et la classe capitaliste. Ensuite, nous avons le collectif révolutionnaire qui n'est pas non plus l'universalisation d'une abstraction, mais on a toujours l'impression que cela a été toujours résumé sous cette catégorie abstraite d'identité. Mais nous voyons ici, tout d'un coup, une naissance de mouvements dans la rue de différents groupes et je pourrais en trouver des milliers de photos similaires. Mais moi, cela me rappelle que nous avons beaucoup de choses en fait en commun et nous travaillons vers des objectifs communs même s'il n'y a pas de classe révolutionnaire uniforme. Et bien sûr, là, je l'avais posé parce que la révolution sera féministe ou ne sera pas. Je pense qu'évidemment, ça, c'est un principe fondamental de toute révolution de l'avenir. Ce sont des mouvements qui sont spontanés et qui sont évidents dans tant de pays du monde et de régions du monde que l'on ne peut plus parler toujours de cette division nord-sud ou de cette division de classe. C'est vraiment très largement le cas. Donc, je pense que l'on peut dire que le collectif révolutionnaire est véritablement pluriel. Donc, ça, c'est une représentation à Istanbul après les manifestations du parc de Gezi. Maintenant, je voudrais me tourner vers l'idée de comment l'on pourrait assembler ces différentes manifestations et de cette volonté politique partagée et parler en fait de solidarité translocale qui pourrait produire une chaîne à travers les nations transnationales et créer de nouvelles intersubjectivités. parce que les images que je vous ai montrées ne s'en tiennent pas aux limites de nos catégories épistémologiques ou aussi aux nanocatégories politiques. En 2011, ça n'a pas suffi, mais il y avait déjà un début où un mouvement en Égypte, la révolution de la place Tahrir, a développé toute cette solidarité, par exemple, avec des jeunes à Madison ou Wisconsin. Là, nous voyons la solidarité entre Dublin et Istanbul contre le fascisme, comme se manifeste en Turquie. Et là, nous sommes tous grecs et vous pouvez toujours compter sur les New-Yorkais pour comprendre les nécessités multiculturelles de tout mouvement politique. Et là, c'est parce que c'était en solidarité avec Athènes qui souffrait des mesures d'austérité de l'Europe, de l'Union européenne. et ensuite, lorsque nous avons eu au début le mouvement de Black Lives Matter à Ferguson, nous avons vu toute cette solidarité aussi par les Palestiniens. Et là, le poster dit que le peuple palestinien sait ce que ça va se faire tirer dessus sans être armé parce que l'on appartient à une certaine ethnie. et Angela Davis a dit, et ça, c'est que je crois très important, elle a dit, je ne sais pas comment le mouvement Black Lives aurait pu se développer s'il n'avait pas été soutenu par les activistes palestiniens qui ont offert immédiatement leur solidarité et qui étaient sur le devant de la scène de la solidarité internationale, de ce mouvement de solidarité internationale qui a également encouragé les personnes à se lever contre la violence policière. Donc, nous devons rester visibles les uns pour les autres. Par exemple, la place Tiananmen en 89. Ce matin, nous avons entendu par Yvonne comment beaucoup d'Africains se tournent vers la Chine pour aller poursuivre leurs études, par exemple. Mais c'est tout de même que cela soulève beaucoup de questions. Je vais parler aussi de la création de politiques planétaires. Et lorsque j'ai écrit cette conférence, j'avais pensé que je pense que je peux utiliser ce terme de politique planétaire. Je ne veux pas utiliser universel parce qu'universel est un terme qui, à mon avis, ne me paraît pas tout à fait correct parfois. Mais planétaire montre que c'est à l'échelle de la planète. Et là, nous voyons que les chiffres comptent. J'ai l'impression que je n'avance peut-être pas tout à fait assez vite dans ma conférence. Je voulais tout simplement vous rappeler les manifestations massives que nous avons vues, Plastrarir, Buenos Aires, le Parguesi, Rio, ça c'est le Maïdan en Ukraine, ça c'est la marche des Journées internationales de la femme en 2017 à Washington. Et tout ça, ça a commencé en fait en 2003 lorsque le 15 février 2003 il y a eu la première véritable manifestation mondiale contre l'invasion imminente de l'Irak et elle a eu des manifestations dans plus de 600 villes qui ont utilisé cette nouvelle technologie pour télécharger des photos de cette époque, de ce mouvement. c'était en fait une expérience avec une nouvelle technologie pour utiliser en fait une politique planétaire. Bien sûr, ça n'a pas totalement réussi, bien au contraire, la guerre commencée par Bush à la suite de ces manifestations est une guerre qui nous hante encore aujourd'hui. Donc je ne dis pas que c'est en fait une arme politique à utiliser mais ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a une évolution d'une nouvelle politique avec une nouvelle technologie qui prendra peut-être plus longtemps que nous avec notre impatience évolutionnaire nous souhaiterions mais qui pourrait être en fait tout au début de ces mouvements de révolution et aussi par exemple la rediffusion ou la retransmission télévisée du procès contre Donald Trump et nous avons toujours cette impatience révolutionnaire mais bon et je voudrais parler rapidement de la violence révolutionnaire. Je ne pense pas qu'il ne faut avoir un fétichisme de la violence révolutionnaire. Je ne pense pas que j'avais en fait une autre photo que je voulais montrer des femmes aussi dans les forces armées israéliennes. Je ne pense pas que l'égalité et la possibilité d'assassiner l'ennemi soient vraiment la bonne manière d'avancer. Je pense qu'il ne faut pas avoir un fétichisme de la loi non plus et je pense que cette citation du révérend Martin Luther King n'oubliait jamais que tout ce qu'a fait Hitler en Allemagne était légal. Une autre phrase que l'on entend dans l'esprit de l'école de Francfort « aucun être humain est illégal ». Ça commence qui fait référence à l'Holocauste et c'était Elie Wiesel qui l'avait mentionné sur l'interdiction de l'immigration ou l'entrée sur le territoire américain de musulmans. Et ça, c'était à New York à l'aéroport Kennedy où les personnes sont tout de suite rendues là-bas avec des pancartes disant « aucun être humain est illégal ». Et c'est vraiment un slogan qui vraiment s'est réparti de manière virale sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. Je crois que nous avons besoin aussi si nous voulons éviter la fin de la démocratie, il faut que la démocratie soit le moyen. Il faut que nous restions dans les rues, que nous continuions à être visibles toujours et encore. Et ça, c'est justement l'un des exemples d'une révolution qui a connu un certain succès récemment. Un exemple soudanais. Just fall, that's all. Abat le gouvernement, finalement. il n'était pas clair encore à l'époque si la transition allait réussir. Mais en 2019, Al-Bashir a été renversé, son gouvernement a été renversé. Hong Kong, un autre exemple. C'est toujours en cours ce qui se passe à Hong Kong. Là-bas, les gens font preuve d'un courage énorme puisque l'oppression continue à Moscou, en Russie, en Russie orientale aussi, pas uniquement à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Les manifestations, les protestations contre Poutine et son gouvernement. Voilà, le mouvement global, mondial, Black Lives. Ce matin, je n'ai malheureusement pas le temps de tout lire, de tout citer. les interprètes en plus ne peuvent pas interpréter ce que je dis et lire en même temps ce qui est marqué sur les diapos. Mais vous venez de le voir, les protestations ont lieu un peu partout dans le monde, en France ou au Chili. Le Chili continue de se battre aussi, la population du Chili contre l'oppression avec un courage énorme. Mais ils sont aussi portés par cette expérience qu'il s'agit d'un mouvement planétaire. Il y a bien sûr aussi des réactions, des massacres comme en Égypte par exemple où presque mille protestataires ont trouvé la mort. et Saïd qui participera à la table ronde tout à l'heure, je m'adresse à vous. Il ne faut pas oublier qu'après 2011, toutes ces manifestations en Syrie, vraiment des manifestations extraordinaires et que toutes ces manifestations ont entraîné finalement toute cette destruction. Cette réaction violente du gouvernement, voilà des impressions de ce qui s'est passé. on n'a toujours pas de succès, la population n'a toujours pas de succès là-bas parce que l'État continue d'être extrêmement fort. Minsk, c'est un autre exemple où on a vu des manifestations très nombreuses et magnifiques qui ont été ensuite cassées par les autorités, par le gouvernement. et puis je voudrais réfléchir encore à la question de savoir comment maintenir en vie ou raviver cette volonté commune de solidarité. Il me reste combien de temps d'ailleurs encore ? À quelle heure est-ce qu'on a commencé ? Donc je vais essayer de conclure rapidement. Il me reste combien de temps ? Quelqu'un peut me faire signe ? Ah, c'est déjà fini. Merci. Alors juste pour terminer, quelques images encore, quelques photos pour vous dire que nous ne savons pas toujours vraiment ce que nous voyons. Parce que ce n'est pas toujours transparent et visible à première vue. Mais il y a une nouvelle forme esthétique qui soutient ces événements planétaires. J'aurais envie de vous parler aussi de ce film-là. en détail de Milo Rao qui discutera avec nous lors d'une des tables rondes tout à l'heure, je pense. Mais je crois que je vais terminer sur cette photo-là en espérant que je pourrais peut-être revenir à certaines choses pendant la table ronde maintenant. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage